Je vais vous parler de Shazam 2, je vais vous parler de Black Adam, et en fait, après Black Adam, je vais vous parler de ce que Marvel a prévu. Quentin, si tu vois cette vidéo, la regarde pas avant 2h du matin ou après 2h du matin. Regarde là, dimanche matin ou après-mise, d'accord ? Mais pas après la conférence de Marvel, d'accord ? Moi, j'ai déjà vu le roman où je lui avais appelé Black Adam, et elle est énervée, elle est incroyable. C'est très fidèle au bouquin, avec Black Adam, la Jésus. Black Adam, alors, Doctor Fate, c'est un peu une forme de Doctor Strange. C'est très intéressant, vraiment, c'est pas mal du tout. Testing incroyable, avec Atomix Matcher. Hawkman. Et Doctor Fate, Doctor Fate, Pierre Hawkman. C'est trop compliqué, en fait, je vais faire le choc de Black Adam. En fait, avant, c'était un esclave, et en fait, comme ça s'appelle, vous voyez le sorcier dans Chazam, c'est la même chose. Et genre, en fait, le sorcier est estimé qu'il était digne quand il était esclave, que je crois, il y a 500 ans. Et du coup, en fait, je lui ai donné le pouvoir, et en fait, le problème, c'est que le pouvoir l'a corrompu, à un point où le sorcier l'a appelé, au début, il l'a appelé, ben, le Mighty Adam, et en fait, vu qu'il est devenu, ben, il était corrompu par ce pouvoir-là, il est devenu, ben, il l'a appelé Black Adam, et après, le sorcier, il a envoyé 5 000 ans sur une autre planète, et, un truc comme ça, et du coup, ben, comment on dit ça ? Après, il a voulu revenir sur Terre, pour se manger, et quand il est revenu, ben, il y a Ben Shazam, il connaissait avec, ben, le premier film, et, comment on dit, parce que le sorcier, il donnait le pouvoir, et puis, il y a la version de New Face et tout, c'est une bonne histoire. On va dire, la New Face et tout, c'est une bonne histoire. En fait, c'est, dans New Face et tout, c'est deux mecs qui se battaient, il y en a un qui tue l'autre, et qui récupère, et en fait, le sorcier, il donne, ben, et celui qui a un vrai premier pouvoir, c'est Adam, c'est Adam, c'est, ouais, c'est un peu plus compliqué dans New Face et tout, mais c'est un peu plus compliqué. Je vous remonte là, avant ma montre, et le torpeille, je sais plus comment il s'appelle, ça s'appelle, je crois, ça s'appelle Lewis Clark ou Wilson Clark, comme un mot comme ça. Il peut conduire ce monde à sa destruction. Tu peux le sauver. Sur le visionnement, le film, en fait, on peut penser à une pignée, c'est voir, ou un MFC. On n'a pas trop monté sur la promesse, à fond, on verra dans le film, mais tout le temps, on fait que la promesse, là, on n'a pas... On n'a pas monté sur le film. Et apparemment, sorti de bougement pour le cadre. Voilà, c'était top. Maintenant, quant à, c'était encore là, mon ami, je conseille de partir, de revenir le matin. Maintenant, je vais vous dire le planning de Marbelle. Alors attention, je peux me tromper, sachant que l'info, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, je vous la donne. Donc, peut-être que je vais me tromper, peut-être pas. Alors, on a déjà eu, ça, je vous en parlerai une prochaine fois. Mais hier, en fait, on avait un... Comment on appelle ça ? Un panel sur Marvel, vous savez, animation, donc on a eu X-Men, on a eu X-Men 97, Spider-Man Fresh Year, Freshman Year, et Marvel Zombie, et What If, saison 2, saison 3, bref. Donc, on a eu ce panel-là. Maintenant, ce soir, à partir de 2 ans du matin, vous allez avoir le panel de Marvel et des films. Maintenant, je vais vous dire, les séries, je vais peut-être avoir du mal, je ne m'en rappelle plus, on s'est sûrement parlé des séries, mais on s'en fout un peu. Là, je vais vous parler des films. C'est ça qui nous intéresse. Vous allez entendre parler... Vous allez avoir la bande-annonce de Black Panther, et vous allez entendre parler de Black Panther, Wakanda, Forever. Vous allez avoir les 4 fantastiques, et normalement, de ce que j'ai compris, vous allez avoir le casting du film, et je pense, ça, c'est moins sûr, peut-être la date du film, je pense qu'il sortira l'année prochaine, ou peut-être plus 2024, on verra bien. Vous allez avoir le casting de X-Men, qui s'appellera Mutant, vous verrez le casting de X-Men, qui sera annoncé aussi. Vous allez avoir Captain America 4, le titre, il a un titre hyper bizarre. Je ne sais pas, c'est A World, A World, ou un autre bizarre comme ça, je ne sais pas, très bizarre comme titre. Pareil intéressant, mais bizarre. Après, vous allez avoir la suite de Shang-Chi, il y avait le titre, j'ai oublié le titre. C'est quoi ? Shang-Chi 2, il a un titre, j'ai oublié. Et c'est là où ça va commencer à être intéressant. Je ne vais pas me tromper, il y aura un film qui s'appelle Celeste of Time, quelque chose comme ça. Ça, après, c'est un autre truc, c'est un bouquin, donc ça, on s'en fout. Et après, vous allez avoir, je pense que je peux terminer sur ça, parce que je ne me rappelle plus d'autres, de ce qu'il y avait, du planning de Marvel. j'essaie de m'en rappeler. Je sais qu'ils vont parler, maintenant. Je vous balance la plus grosse info que j'ai, parce que je ne m'en rappelle plus. Je ne sais pas si je vous ai tout annoncé de ce qu'ils allaient faire. Il va, tout ça va parler sur la phase 5. Il va avoir un multiverse saga. On verra ce que c'est exactement. Et je vais vous balancer le lourd du lourd, comme ça, même si j'oublie, c'est l'info que je devais vous balancer. Il ne va pas avoir un film Avengers. Il n'y aura pas un, deux films Avengers. Il y aura trois films Avengers. Et maintenant, on va falloir écouter, se concentrer un petit peu. La première partie, ce sera Avengers 5, Secret War. Ça, c'est la partie. Le deuxième, c'est Avengers, enfin, le sixième Avengers, je ne sais pas comment on va faire, sûrement partie 2, ce sera Avengers, Kong of Destiny. Ou la destinée de Kong, ou elle, c'est ça. Kong of Destiny. Ça, c'est la deuxième partie. Et ce n'est pas terminé, parce qu'il y aura un troisième film Avengers qui va s'appeler l'éternité. Non. Éternité Wars, je crois. C'est quelque chose comme ça. C'est un nom bizarre. Il va s'appeler Éternité Wars. Ça ne me dit rien du tout. Je pense à quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Moi, j'ai un comique sans tête. Peut-être que... Mais ce n'est pas le même titre. Peut-être que Marvel fait exprès par rapport à ça. Et c'est une bonne idée. Il y a des choses qui peuvent m'orienter vers ce que moi, je pense, qu'il y a un bouquin qui s'appelle L'Infinité Croisade. Je vais partir de la programme de l'Infinite. Avec les films que j'ai vus, Infinity Wars. En fait, dans les bouquins, on a Infinity Wars, Infinity Gamplette et La Croisade de l'Infini. Et moi, je pense que Eternité, Eternity Wars, ça signifie sûrement La Croisade de l'Infini. Peut-être que je me trompe totalement. Peut-être que ça n'a rien à voir. Peut-être que le fait de mon question, c'est faux. En tout cas, j'ai vu ça. Du coup, j'étais obligé de partager. Je pourrais réutiliser mon téléphone. Vous confirmez ça. Mais là, je vous ai balancé le meilleur du meilleur. Sachant que les deux sources sont bonnes. Il y aura bien un... Ça, les Avengers, Secret Wars, partie 1, c'est confirmé. Et Avengers, Kong of Destiny ou Destiny of Kong, c'est confirmé aussi. Et normalement, il y aurait un troisième film Avengers qui s'appellerait Eternity Wars. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Moi, je vous dis à peu près peut-être ce que moi, je pense. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, c'est juste une théorie sur ce que pourrait être le film. Moi, ça ne me dit rien. Voilà. L'éternité, ça gage. Je ne sais pas. Peut-être que ça a rapport avec Thanos. Peut-être que... Il y aura forcément un rapport, je pense, avec Thanos ou avec peut-être La Croisade de l'Infini. Et voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas. Ils vont sûrement parler des séries. C'est forcément possible parce qu'ils vont parler de... J'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié les noms. J'ai oublié les noms. Ça ne m'en vient pas. De la phase 5. Donc, je pense... Et ça, je suis moins sûr, par contre. Parce qu'il y a beaucoup de films qui vont présenter. Je sais qu'Hantman ne sera pas là. Apparemment, il y aura un teasing des Guardians de la Galaxie et de l'une 3. Ouais, il y aura du lot. Non, il y aura l'abondance de Black Panther et de Wakanda Forever. Des Guardians de la Galaxie Vol. 3. Du casting des 4 fantastiques. D'X-Men. La phase 5. Multiverse Saga. Je pense que c'est sûrement la phase 5 comme elle va s'appeler. Et puis, on aurait apparemment Captain America 4. Et les 3 Avengers que je vous ai dit. Qui est Secret Wars. le Kong of Destiny et Eternity Wars. C'est tout ce que je viens de dire en tant qu'info. N'oubliez pas de commenter, likez la vidéo et me dire ce que vous avez pensé. Allez, ciao tout le monde.